Alors salut à tous, c'est Mister Jean de Poker Collectif, et donc je vais faire une vidéo de NL20 sur ePoker, en full ring. Et donc en fait je fais cette vidéo suite à mon post qui s'intitule « A propos du NL20 sur ePoker », où je me posais pas mal de questions sur comment réagir face au NIT au NL20. Et que j'avais beau jouer tight, je trouvais que j'avais pas un jeu gagnant. Donc mon échantillon jusqu'à maintenant ce mois-ci c'était 17 000 mains, donc c'est très peu. Donc pour l'instant je suis à moins 4 blindes par 100 mains. Mais bon 17 000 mains c'est pas très représentatif. Donc là j'ai démarré 4 tables, et puis ça fait à peu près une demi-heure que je joue, et c'est pas trop mal puisque je suis up de 2 blindes. Donc on va voir ce que ça donne, et donc aujourd'hui j'ai décidé de jouer que 4 tables. D'habitude j'en joue 6-8, voire 10. Mais je pense que mon jeu est beaucoup plus mauvais quand je joue plus de 4 tables, ou plus de 6 tables. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là aujourd'hui je vais jouer, d'habitude je joue vraiment très très tight. Là aujourd'hui je vais essayer un peu d'ouvrir mon jeu. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va être une vidéo très éducative, pour ceux qui apprennent. Mais en revanche moi j'aimerais bien voir des petits conseils, des critiques sur mon style de jeu. Donc on va faire une vidéo de 30 minutes je pense. Et puis j'espère qu'il y aura des spots intéressants. Ici A7 au bouton, il y a un limpeur. Alors j'ai une petite note, ouais. C'est le genre A-Limpé, Dame-10, 8-10. Donc je pense que je vais relancer. Surtout que je suis au bouton. Alors d'habitude quand je joue très tight, je fold ce genre de mât. Donc là je suis quasiment sûr qu'il va me coller. Là un bon flop, puisque je peux représenter un roi. Donc je vais 6 BT. Donc il me call comme tout à l'heure. Parce qu'il m'a flotté aussi tout à l'heure. Donc vu que je touche là, je pense qu'il y a de la value à faire. S'il est sur une main comme Roi-Dame, Roi-10, Roi-Valet. Et il fold. Donc c'est plutôt le genre à flotter assez souvent, je vais le noter. Donc ici, on a As-Dame, cut-off. On a un limp d'un joueur assez tight, 13-6, sur 400 mains quasiment. Donc je vais riser pot. Ici, Dame-4, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à riser ça, donc on va checker. Ici, mise demi-pot, je ne vais pas me battre dans ce spot. Ici, on a un pas trop mauvais flop, mais 3 carreaux, il va peut-être aller chercher le carreau. Donc je pense qu'il y a de la value à faire, parce que je pense avoir la meilleure main le plus souvent ici. On va miser assez gros pour lui faire payer cher son tirage, si jamais il a un Roi de carreau, quelque chose comme ça. Donc l'idéal, c'est que ça serait que je me retrouve dans des spots difficiles pour voir un peu comment ça se passe. Alors ici, As-Valet, UTG. C'est vraiment une main que je n'aime pas. Surtout UTG. En position, ça va, mais... Donc d'habitude, quand je joue très tight, je fold cette main. UTG. Et donc là, vu que je joue un peu plus large, je vais riser ça. Alors ça, dites-moi si c'est une bonne main pour jouer UTG comme ça, parce que je n'aime pas du tout la jouer. Par exemple, si lui, il est un régulier qui joue 10 tables, enfin un régulier entre guillemets, qui est très tight, s'il call du bouton, je vais me retrouver dans un spot difficile. Donc là, on a un call de Miss214, qui est un fiche. Que j'ai déstacké tout à l'heure avec une paire d'As. Il avait Roi-8. Donc on va s'y-bêter. Et on ramasse le pot. Après, j'aimerais bien vous montrer une main. Que j'ai jouée tout à l'heure. Ici, j'avais une paire de 10, donc j'ai... J'ai ouvert du milieu de parole. Collé par le hijack. Donc je fais un c-bet sur un flop plutôt... Un bon flop plutôt pour moi. Et je me fais min-rise. Donc j'étais parti pour folder. Directement. J'ai décidé de caller. Et puis après, j'ai check-fold le turn. Je ne sais pas si c'est un bon move ou est-ce qu'il pouvait faire ça avec 2 piques aussi. C'était ce joueur-là qui est 21-14. Plutôt agressif. Donc Giong-88, là... Il m'a fait un min-rise... Sur ma paire de 10 avec un flop avec la dame. Donc je ne savais pas trop comment réagir. Donc si j'ai couché, je voulais raiser. Tant pis. Ici, 8-10. Il est plutôt short. Je ne sais pas si je peux lui voler la blinde. Je ne pense pas, en fait. Mais par contre, je peux jouer un coup... Ouais, je vais être hors position. Donc en fait, je ne pense pas que ça valait le coup de réagir ici. Donc je touche mon 8. Ici, Dame-Valet-Suitide, j'ai envie de coller. Ici, je touche mon 8, donc je peux avoir la meilleure main, je pense. Son range est tellement large que je pense que je bats la plupart de... Quand je me prends un raise, je vais abandonner ici. Si on touche le Valet, un flop assez drow-y, donc je n'aurai plutôt pas envie de coller en même temps. C'est vraiment plutôt agressif, ce joueur, j'ai envie de coller, de... Ouais, il check, donc bon. Je vais ramasser le pot tout de suite. Et ici, Nikolo, il check rapidement, et je pense qu'il n'y a plus aucune value à faire. Surtout s'il peut avoir attrapé le 10. Je ne pense pas qu'il y ait de la value à faire en bêtant ici, donc on check back. Et il avait une perdance. Je n'ai pas unebereforme d'oferty plus qui... Parcès... Die absorbing si que laender sonnette des lettres et la direcune. C'est une bonne bom verde, mais... Mon résultat de l'youblier. On cherche à lui feu, bien l' hers pragmaté l'riqueils. Merci. Donc sinon au niveau des adversaires, on a Douduur ici qui est un multitableur qui joue 12 tables, qui est très tight, 14-8, standard je pense. Mais plutôt tight dans ses raises. On a Partwish qui a un hit aussi, 8-6. Un gros hit. Ici je pense que c'est de ma raise. On va essayer d'avoir la position sur les pankus. Ici As-9, début de parole, je préfère folder ça. Ici on a un call de Highlight on the sky. On frappe flush, c'est magnifique. Il est plutôt neat, lui. Donc on va better ça. Et il fold, dommage. Donc I like Niskai qui est ici. On le retrouve ici. Il est également ici. Et ici donc il est sur toutes mes tables. On a Xiong qui est un gros multitableur aussi. On va vérifier ça. Ok, qui joue au bout 12 qu'instable. Qui est plutôt loose l'aggro. 24-17. Alors ici on a un gros raise, début de parole. Donc j'ai pas la cote pour suivre. Il m'aurait fallu qu'il ait 12 dollars. Je pense puisque c'est 10 fois le montant à peu près. Donc je vais folder. Et ici on a DRR. Qui est... J'ai pas mal de notes sur lui. Qui est un multitableur aussi. J'ai 1400 mains donc c'est pas mal. Il est plutôt loose passif. 26-12. Je trouve pas qu'il soit très bon. Donc je suis hors position sur lui. C'est dommage. Et je suis hors position contre Xiong ici. Donc on est collé par encore système opérator. Qui est assez loose. 33-10. Ici un As. Je trouve que c'est un bon flop. Pour s'y bêter. Voilà. Il y aurait eu un Roi à la place de l'As. Je pense qu'il m'aurait peut-être collé. Ici As-10 suited au... À la small blind. On a Doudur qui limp. Donc sûrement une paire. Une small pocket. Je vois que ça dans son range. Il est vraiment très tight. Je pense qu'on peut lui faire tout folder. S'il touche pas le... Le flop. Donc je pense que même si on est hors position. Ça peut être un bon... Un bon spot. Voilà. Ici... Par contre j'ai noté qu'il a joué pas les paires sur babyflop. Bon. Ici on a un flop... Pas trop mauvais je pense. On va faire un 6-bet. Et il nous raise instantanément. Donc là il peut avoir fait ça avec une paire de 8. Paire de 4. Je vais abandonner le coup maintenant. Parce qu'il est assez solide comme joueur. Ici on se retrouve avec encore As-10 au bouton. Alors la main précédente, est-ce que vous auriez foldé ou... Est-ce que vous auriez fait pareil que moi ? Ici là j'ai un raise d'un 31-23. Bon sur 13 mains c'est pas énorme mais... Ça fait déjà une main sur 5 en vrai. Au bouton j'ai envie de coller juste 3 blindes. Ici 8-9 on a un call de miss. Je vais réaliser ça. Je suis en position. Et là je vais cibeter quasiment tout le temps. Et là je vais cibeter quasiment tout le temps. Ici on a un squeeze de DDR. Qui 3-bet 3% de ses mains. Donc je vais abandonner ici. Je pense que j'étais clairement battu. Je dois avoir les As, les Rois, les Dames. Voir même les As, les Rois je pense. Ici il y a 7 big blinds, 2 limpeurs. Je pense que si je réveille je vais me faire coller. Donc je vois pas trop d'intérêt à riser ici. Surtout que je serai hors position. Donc je vais checker. J'ai un flop avec un tirage mais bon c'est pas le max donc... Je vais pas aller plus loin dans ce coup là. Ici Valet-10 on foldait ça. Ici je pense qu'il y a des pocket dans le coin. Je pense qu'il y a 2 mains. As-Dame. As-Dame en position là. Mais ici on a... Alors un raise d'un short stack. Qui est extrêmement tight. 9-9. J'ai regardé est-ce qu'il vole beaucoup. Je sais pas trop, j'ai pas trop de... Alors est-ce que je peux le 3-bet à tapis ? Je vais juste coller. Parce que j'ai pas une main terrible non plus. Ici il check donc on va miser ça. Ici j'ai foldé Roi-Dame. Il y a un grand raise d'un mec plutôt tight. 17-7. Enfin tight dans ses raises. Donc je préfère abandonner même si j'ai la position sur lui. Je pense que je suis dominé. Ici 7-9. Ça peut être une main intéressante. C'est un peu limite. Ici Dame-10 au bouton. Je vais folder ça. Ici Dame-10 au bouton. Ici Dame-10 au bouton. Je vais folder ça. Donc on a Xion qui colle encore. Il aime bien limper. Quasiment une main sur 4 il limpe. Donc on va réaliser du pot. Il est assez chiant. Il est vraiment agressif. Enfin il a 11 d'agression. J'ai pas de gros échantillons. 80 mains. Mais bon. Ici Dame-10. J'ai envie de limper pour jouer un coup. En position contre Miss. Bon malheureusement on est collé par un mec vraiment très très tight. 8-2. On tire un tirage. Donc on va le miser. On va miser pour semi-bluffer. Ici. Ici on a la paire de 5. On a remporté le coup. Ici on va 9. On va passer. Alors ici. Euh. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir ? Un tirage. Est-ce que je le mets tapis ou pas ? Ou est-ce que je prends la carte verte ? Une carte gratuite. J'opterai plus pour la carte gratuite. Qui ne m'arrange pas. Donc là j'ai pas le choix d'abandonner le coup. Elle était peut-être sur un tirage pic mais. Je pense que même si je l'ai mis à tapis il aurait collé. Ou elle aurait collé. Euh. Donc pour l'instant là. je suis à combien ? 35 dollars. Donc j'étais à 40 quand j'ai commencé la vidéo. Et bon, j'ai eu quelques coups là où je me suis fait min raise mes 6 bets. Je pense que je vais faire une vidéo de 40 minutes, pour ne pas faire trop long. Parce que je sais que les vidéos d'une heure, des fois, c'est un peu long à regarder sur le poker collectif, donc je vais faire 40 minutes. Je pense que là, déjà, pour 20 minutes de vidéo, on a eu quelques coups intéressants. Ici, Roi-10, on va passer ça. Donc là, ici, sur cette table, je pense que clairement, il faut que j'essaie de jouer au plus contre Miss, jouer des coups en position, et l'isoler. Ensuite, sur les autres tables, on a Lorenzo qui a un fiche. Et puis ensuite, Mona Lisa qui est très loose agressive. Après, il n'y a pas d'autre. Il y a 9 Robin des Boiles. Qui est assez loose passif. Donc je pense qu'il y a de l'argent à faire. Après, ici, il y a Xiong qui est très loose aggro. Donc je pense que si on joue tight contre Lee, il y a moyen de faire de l'argent. Et il y a... DDR qui est plutôt loose passif. Alors ici, on a Valet-Dame au cut-off. Donc je pense que si quelqu'un ouvre avant nous, on va folder. Et sinon, on va ouvrir. Sûrement être collé par... D'ailleurs, il est parti le... Le type de tout à l'heure. On ramasse les blindes. Ici, on a une paire de 10. je pense qu'on peut on peut 3-better avec cette main ici il n'y a personne qui raise donc on va riser donc il y a un demi-stack on va faire attention à ce comité bon là on a un excellent flop on va y aller on va y aller pour des value bet jusqu'à la river bon ça sera pas le cas ici 6-9 je pense que j'aurais non même pas ici dame 10 bon on va prendre les blindes j'espère que ma voix est pas trop démoralisante parce qu'on me dit souvent que j'ai une voie d'enterrement donc ici on a une paire de gaz c'est une paire de 5 et on a un raid d'un mec plutôt tight d'un 15-4 il n'y a pas de fold ou 3-bet alors est-ce que je peux le laisser ah non je me suis trompé de table ici 9-6 je pense qu'on va régler ça donc ici dame 8 bon bien sûr on fold ici contre lui on va bien envie de call-coller pour lui prendre son stack vu qu'il est short je vais le laisser miser au flop bon je prends le risque qu'il frappe mais bon comme il est short bon ici il décide de checker donc bon il fold dommage ici on est callé deux fois donc on va checker un flop horrible ici est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut set miner euh squeezer j'ai bien envie de tenter le coup deux gros stack et alphiche bon bon ici on give up le flop est horrible bon ici je pense que c'est pas mal on risque d'avoir un call de miss je suis en position voilà j'ai une main potable bon il fold on ramasse le pot c'est pas mal alors j'aurais pu aussi euh juste coller pour 7 miner après voilà euh si j'ai 7 miner je peux me faire peut-être plus d'argent mais bon étant donné que je vais toucher qu'une fois sur 8 là sur 7 coups comme ça je me fais euh 3 fois 8 24 euh 25 euh je me fais quasiment euh 2 dollars 70 sur 7 coups euh ça me fait euh quasiment un peu moins d'un stack donc je pense qu'il valait mieux squeezer ici c'était un bon move à faire surtout que j'avais la position vous me direz ce que vous en pensez c'est un peu difficile de faire ça moi j'aime bien faire ce genre de move euh ça met un peu d'action à la table mais ouais nelvin c'est vrai que les mecs sont tellement tight que des fois euh on se retrouve avec les as euh contre les as et puis on se fait 4-bet on est obligé d'abandonner bon ici on se fait voler euh ah bah tight on abandonne on se fait voler ici à suite on est en position euh on a un call de Ziung euh Il lime, il lime vraiment souvent, peut-être des actes, j'ai envie de réaliser. Ici Miss qui s'est fait destacker en espérant qu'elle reload. Il y aurait 7 dollars. Ici on se fait limper, il raise, ok. On va abandonner là. Je ne suis pas trop, peut-être qu'il a limper. En tout cas je trouve que c'est nul. Donc là on a des stats plutôt loose agro. 21-17 ici, 19-15 ici pour du full ring. 20-16. Il y a qu'ici on est plutôt tight mais on n'a pas eu vraiment beaucoup de mains potables. Au fait pour les stats, ici c'est VPIP, préflop raise, ensuite 3-bet. L'agression, le 70 c'est le 6-bet et ici 37 c'est fold ou 6-bet. Donc juste avant de faire cette session, j'ai re-regardé pour la troisième fois la vidéo de Glover. qui est vraiment pas mal, que je conseille à tout le monde. Donc c'est sûr qu'il joue vraiment très loose sur cette vidéo mais je pense qu'il y a un juste milieu à prendre. Et à pas hésiter à essayer de voler les coups quand il y a des limpeurs. En moins les mains difficiles, c'est les petits As. Genre As-6, As-7. Que je trouve difficile à jouer quand il y a beaucoup de limpeurs, que je suis au bouton, j'envoie un raise, je me fais coller. Même si je trouve mon As au flop, la plupart des autres ils ont limped avec aussi un As petit. Genre As-8, 9-10. ou As-2-3. Donc c'est vrai que c'est des mains difficiles à jouer que d'habitude je préfère folder. Ici on a un Roi-Valet suited. On a un raise. d'un short stack. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? J'ai jamais trop envie de coller. D'habitude quand je joue très tight, je fold. Surtout qu'il est short. Donc je pense que ça valait pas le coup de coller à cause qu'il soit short. Là on rate le flop donc il n'y a rien à faire. On check, on peut ramasser le pot tout de suite, à moins qu'il ait un monstre. Bon, il fold, tant mieux. Il doit peut-être avoir une main comme As-Valet peut-être. Ou As-10, un As mal kické. Une paire de Valets ici, je pense qu'il lâche pas. Ou alors une petite paire. 7, 8. Ici As-2, on va folder. Ici on a une paire de 5, début de parole. Donc on va raise. Mais je pense pas qu'on aura la position dans ce coup là, si jamais on a des calls. Donc on va abandonner le coup. Enfin, on va check folder si jamais on touche pas le flop, je pense. Ici on a As-2, on vole. Ici on a miss. On va la raise dans un coup en position. Elle fold. Ici nickel contre Guiong qui est plutôt agressif. Je vais BT. Pas trop fort pour peut-être montrer un peu de faiblesse. Bon, on a 2 calls. J'avais pas vu qu'il y avait Robin Desbois. Ici une paire de 2, je vais juste limper. On est hors position. Ici on a 10. Donc ici on a un call de Robin Desbois. On a un flop à part. Peut-être des valets dames, quelque chose comme ça. Ici la paire de 2, le flop on abandonne. Ici je vais continuer ma mise. Je pense que s'il a une dame, il va pas lâcher. On va peut-être plus miser que 3,80. Bon, il call. Et ici on va faire un value à... Je pense qu'on peut miser... 9. Et il fall, dommage. Ici S9, on va voler les blindes. J'ai peut-être mis un peu gros ici sur mon value bet. J'aimerais bien savoir combien vous auriez misé, oui. Parce que le pot était à 14. J'ai fait 9. J'aurais pu faire demi-pot. Bon, il était peut-être... Il m'a collé assez rapidement sur le... Sur le turn peut-être qu'il était sur un... Un... Je sais pas... Peut-être... Bon, je sais pas. 2 coeurs. Un as, 2 coeurs. Bon, ici on vient de folder As-3. Dommage. Ici on se fait 3 BT. On va abandonner. Ici As-3, dommage. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et alors je pense que... Ici, le fait de jouer... Que 4 tables. Ca me permet de mieux réfléchir sur les coups que je joue. Et de prendre des meilleures décisions. Alors... Parce que quand je joue 6, 8, 9 tables. Je joue les As, les Rois, As-Roi, As-Dame. Et puis... Toutes les pockets. Pour 7 miné. Et puis basta. Et j'ai pas un jeu très créatif. Donc... Voilà. Et donc je reviens aux vidéos de Glover, là. Que je trouvais vachement intéressantes. Après... Après c'est vrai qu'il est très loose dans ses vidéos. Mais je pense que... Comme je disais tout à l'heure. Il faut pas hésiter à agresser. Il faut pas avoir peur de miser quoi. Et même si on se prend des bad beats. Même si on perd des caves. Bah... On reload et puis on recommence. Mais je pense qu'à l'avenir... Au sujet du post que j'avais mis sur le forum... A propos du NL20. Où je me posais plein de questions. Je vous mettrai un lien dans les commentaires. De cette vidéo. Je pense que... Ça vaut le coup de... Peut-être de jouer moins de table. Et d'être un peu plus créatif face aux... Au NIT. Et de pas faire comme eux. Et de jouer simplement les As et les Rois. Parce que c'est vraiment chiant comme jeu. Je vais encore jouer 3 minutes et puis on va s'arrêter là. On va faire un tour de table. D'ailleurs je vais mettre pause à la vidéo. Et puis je vais finir mon tour de table. Et si j'ai une main intéressante... Je remettrai lecture. Alors me revoilà. Après 3 minutes, 4 minutes de pause. J'ai As Rora. Donc on va relancer ça. Ici il vient d'avoir un coup assez... Un coup assez spécial. Donc je suis sit-out sur ces deux tables. Et après j'aurai... Une question à poser. Je pense que je vais ramasser les... On est collé. Un flop... Un baby flop. Donc soit il a une petite pocket. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là. Il me fait un gros raise. Il peut être sur un flush draw. Et short stack. Zut. J'aurais voulu peut-être mettre all-in. Peut-être le mettre all-in. Je sais pas. En même temps j'ai pas investi trop. J'aurais bien que vous me redisez ce que vous en pensiez sur ce coup là. Est-ce que vous le raisez all-in ? J'avais quand même deux over-carts. Bon c'est pas terrible mais non. Peut-être que c'est un bluff. Bon en même temps vu ses stats où il est... Le truc c'est qu'il a un... Sur quatre, un échantillon sur quatre mains. Il folle tout 6-bet 0. Il raise deux fois sur quatre. Et il call deux fois les deux autres fois. Donc peut-être que j'aurais pu le mettre all-in. Donc ma dernière main sur cette table. Puis on va s'arrêter là. On va se valer. Voilà UTG pareil que tout à l'heure. Une main difficile je trouve. Parce qu'on va pas avoir la position dans le coup. Alors est-ce que vous foldez préflop ? Ou pour du full ring ? Ou est-ce que... Est-ce qu'on y va et puis on raise ? Je pense que c'est une bonne main. Quand même c'est... C'est pas non plus une super main, un monstre mais... Ça serait suited. J'aurais peut-être plus... Le goût de relancer. Maintenant ici... Si je prends les blindes je serais content. Si j'ai un call je serais... Bon là j'aurais la position. Si jamais je l'ai pas... Je vais me retrouver dans un coup difficile. Donc voilà donc on va bientôt arrêter la vidéo. Alors moi j'avais une question. Ici sur cette table... Miss 214 est parti. Et donc il reste... Un joueur tight, un joueur tight. Bon là un peu plus loose agro. Ici un tight, ici un hit 10-2. Ici un tight. Un tight encore. Et ensuite sur cette table on regarde 9-6. Bon ici il est plutôt loose agro donc il y a lui. Mais ici 10-3, 14-8, 12-7. Ici tight encore, tight, tight. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de table ? Il y a pas de fiche proprement dit. Il y a un mec qui est plutôt loose. Celui-là a DRR qui est plutôt loose passif. Ensuite il y a personne d'autre quoi. Et ici sur cette table donc on a... Ici c'est pareil, bon on a le même joueur. Ici tous les autres ils sont tight. Ici c'est pareil. 7-0 sur 30-1. 10-2, 9-6. Il y a lui qui est plutôt loose agro. Donc je sais pas trop... Je sais pas trop quoi faire sur ce genre de table où... J'ai vraiment beaucoup de... Beaucoup de mecs vraiment très tight. Ici j'ai Lorenzo, bon il a pas beaucoup d'argent, dommage. Et bon c'est déjà ça mais... Après sur les autres tables je vois pas trop qu'est-ce que je peux faire. À part jouer mes bonnes mains. Alors peut-être jouer un peu plus loose que les autres. Après jouer loose agro, agro il faut mettre de l'argent, faut pas hésiter à miser. Ça rentre dans des coups avec beaucoup de variances je trouve. Donc j'aime bien jouer semi-loose. Mais après... Comme ici il y a des stats genre 21-18 je pense que c'est pas mal. Sur cette table sur 70 mains j'ai 21-18-9 je pense que c'est des bonnes mains. Et en même temps malgré ça sur cette table j'ai perdu un dollar. Donc je sais pas trop... Voilà et... Bon 60 mains, 70 mains c'est rien. Voilà donc si vous avez des conseils à me donner sur comment être plus créatif dans mon jeu. Et ben je prends. Sur ce, la session se termine. Je pense qu'on a vu des coups intéressants. Et puis... Je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être que j'en ferai une autre de full ring ou une autre de short handed à la même limite. Parce que j'aime bien aussi faire quelques shots au short handed. Je me débrouille pas trop mal. Euh... Par contre il faut être un peu plus agressif. Donc ça m'apprend aussi l'agressivité. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère. Et puis... N'hésitez pas à commenter. Et puis merci pour vos critiques à l'avance. A plus, ciao.